Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo Vous allez voir un peu bizarre Je sais pas pourquoi ça m'est venu en fait à l'idée de vous faire cette vidéo Parce que moi quand j'avais pas appris l'anglais en fait Je me posais parfois des questions du style comment les anglais Par exemple disent des gros mots Enfin voilà ce genre de choses Sûrement que ma vidéo va être supprimée de Youtube Sûrement qu'elle va être démonétisée au moins Mais c'est pas grave Je me suis dit que ça pouvait être rigolo de vous faire partager un petit peu Les mots que les anglais emploient quand ils sont énervés Quand ils veulent dire un gros mot et ce genre de choses Voilà c'est pas parce que j'ai envie d'être vulgaire C'est simplement que ça fait partie de la vie Les gros mots font partie de la vie Et moi j'en dis beaucoup en plus à cause de Tim Parce que c'est Tim qui m'a appris à parler anglais Et Tim dit beaucoup de gros mots Et maintenant j'en dis aussi beaucoup Donc j'essaye d'éviter maintenant d'en dire devant Nolan Mais c'est pas facile Je suis vraiment désolée pour la tête Il fait 35-40 degrés d'heure je sais pas Oui on est en Angleterre Il fait 35 degrés voire 40 degrés d'heure C'est la folie On n'a pas eu de pluie Depuis deux mois et demi Voire trois mois bientôt Mais là c'est vraiment vraiment chaud aujourd'hui Donc c'est un peu comme chez vous j'imagine Donc voilà Donc on va faire avec au mieux Là j'en peux plus J'ai besoin d'air Mais on va faire au mieux Donc si je la vois enrouée aussi C'est parce que je suis malade Donc c'est tout chopé Une méga rue bizarre de Nolan Avec la conjonctivité et tout Là j'ai toujours un oeil qui larmoille un petit peu Mais c'est pas grave Dans ces très bonnes conditions Nous allons donc filmer cette vidéo Qui est donc la vidéo sur les gros mots anglais Voilà c'est parti Alors pour commencer comme je l'ai dit Moi les gros mots anglais C'est Tim qui me les apprend Qui me les a appris Et qui m'en apprend toujours d'ailleurs Donc voilà C'est un petit peu J'ai fait aussi encore cette vidéo Un peu avec lui Parce que lui il connait très bien Un gros mot Donc il m'a un peu aidé là dessus Le premier mot qui est très connu Donc que tout le monde connait Et que vous devez connaître aussi C'est donc le mot fuck C'est le mot le plus courant Le mot qui est le plus employé Lorsqu'il y a un truc C'est un peu comme d'autres putains national C'est ça en fait En fait ils utilisent fuck Ça peut être un verbe Ça peut être un adjectif Ça peut être n'importe quoi Dans une phrase Dans une phrase Vous pouvez dire fuck Juste parce que vous vous êtes énervé Vous pouvez dire Je sais pas moi Enfin go fuck yourself Ça peut dire Bah va te faire foutre Et en gros c'est un verbe aussi Voilà fuck ça se dit vraiment Dans n'importe quel endroit De la phrase Il peut être introduit N'importe où Voilà C'est un mot quand même Assez fort Donc évitez Enfin tout ce que je vais dire Tous les gros mots Que je vais dire Ne sont pas à dire Si vous voulez rester poli Devant quelqu'un Ça c'est sûr Mais voilà fuck c'est le plus connu Je pense que vous devez le connaître Ensuite vous avez Shit Donc shit c'est merde En français Donc pareil Qui est aussi un gros mot Très connu Et très 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 employé En Angleterre Ensuite vous avez Tout ce qui est Les dérivés de beat Pour beat Le premier mot Le mot le plus utilisé Pour beat C'est dick Donc dick En fait ça veut dire Tout simplement Vous pouvez aussi Utiliser ce mot dick Comme je sais pas Dickhead par exemple Qui veut dire tête de beat Voilà par exemple Vous pouvez accorder le mot Avec d'autres mots Pour faire des mots Accordés avec d'autres Vous avez aussi Donc dans le même registre Nob Nob Qui veut dire la même chose Vous avez aussi Prick Donc prick Ça c'est Un peu plus anglais Les anglais l'utilisent beaucoup Si vous allez en Amérique Prick je sais pas S'ils l'utilisent beaucoup Je crois pas Je crois pas non plus énormément Mais en anglais C'est très très anglais Prick Et enfin vous avez Le mot coq Donc coq Donc un truc très rigolo Faites attention à ça Ne dites pas Vous savez le mal de la poule C'est le coq En anglais En français Et moi C'est ça Je devrais l'accruire En fait dans une de mes vidéos Où j'ai dit n'importe quoi Mais en gros Une fois je m'étais fait avoir Parce qu'en fait J'avais dit Ouais voilà Enfin je sais pas pourquoi Je parlais de poulet De trucs comme ça Et d'un coup j'ai dit Le mot coq J'ai dit ah ouais Ouais aussi Il y avait un très beau coq Qui était dans la base coq Je pense pas ce que je lui racontais Et tout le monde m'a regardé C'est mis à rigoler Et oui Parce que j'ai dit le mot coq Et en fait en anglais Ça se dit pas vraiment coq Ça se dit coq roll Coq roll Je crois quelque chose comme ça Et ça Ça veut dire coq Et donc en fait Faites attention Ne dites pas coq Pour si je voulais dire Le mal de poulet C'est pas coq C'est coq roll Et moi j'ai fait l'erreur Et tout le monde m'a rigonné Comme d'habitude Voilà Donc faites attention à ça Ensuite vous avez tout ce qui est Dérivés de chat Oui alors Les anglais aiment beaucoup Utiliser des mots Du langage du corps humain Et notamment Les parties intimes Donc vous avez Donc chat Qui bien sûr Le plus connu C'est pussy Donc pussy C'est un petit peu On va dire C'est pas un mot mignon Parce qu'il faut pas l'employer Parce que c'est mal poli de le dire Mais on va dire Que c'est le moins pire Ensuite vous avez Twat Donc vous pouvez employer Twat Vous pouvez dire par exemple Fucking twat Ça c'est un mot accordé Vous pouvez accorder le fuck Et le twat ensemble Fucking twat Je sais pas ce que ça veut dire Mais en gros ça veut dire Putain de chat Tout un truc comme ça Vous avez aussi Le pire Les pires Les pires Les pires Les pires Des gros mots Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo Je voudrais faire la vidéo Que j'avais fait précédemment Sur mes bourdes en anglais J'en parle J'ai eu une anecdote Très très croustillante là dessus Mais le pire gros mot C'est cunt Alors cunt C'est le mot A ne jamais dire en anglais Même si vous voulez être vulgaire Ne le dites surtout pas Parce que cunt C'est comme si Je sais pas Vous avez tué votre grand-mère En face de vos enfants Ou quelque chose comme ça Enfin c'est un truc horrible à dire Moi je le dis plusieurs fois Dans cette vidéo J'espère que les parents intitulés Mais personne d'autre Va voir cette vidéo Je sais pas trop ce qu'ils ont pensé de moi Mais voilà Cunt c'est le mot Le plus horrible De la langue anglaise A ne jamais employer Je sais même pas pourquoi Ils m'ont créé Mais en gros voilà Si jamais un jour Vous êtes extrêmement énervé Et que là c'est vraiment L'extrême de l'extrême Vous pouvez employer ce mot Vous avez ensuite Le mot Donc As Donc Il faut faire attention Parce que Il y a le mot As Donc As qui veut dire Q A deux S Mais vous avez le mot Arse A R S E Donc les anglais Eux utilisent Le mot Arse A R S E Et les américains Utilisent le mot As A S S Après les anglais Peuvent aussi utiliser Le mot As Parce que maintenant Tous s'américanisent Un petit peu Mais en gros Si vous voulez dire Trou du cul En anglais En français Vous allez dire Arse all En fait c'est pas vraiment la différence La différence de prononciation Est pas énorme On peut dire Arse all Alors que les américains On dire ass all Ass all Pardon J'arrive pas à le dire Avec le A Avec le H Mais voilà En gros C'est la petite différence Entre les deux Après si vous dites ass all Moi je dis ass all Par exemple Moi je le dis à l'américaine Parce que j'ai toujours appris A dire ass Avec un A Et j'arrive pas à prononcer Le R au mieux Le arse Je sais pas C'est très dur à dire Donc je dis ass all Voilà tout simplement Ensuite vous avez le mot Bâtard Donc bâtard Qui est exactement Pareil qu'en français Sauf que vous rajoutez un S C'est Bastard Et vous prononcez le D à la fin Bastard Et enfin le dernier Qui est aussi très connu C'est Je crois que c'est pour dire Un vieux Un peu près C'est en fait Beach Donc c'est beach Le mot beach Beach C'est en fait Le mot Normalement Qui doit décrire A la femelle du chien En fait ça veut dire Chienne En réalité Mais en gros Les gens Utilisent plus comme Un peu Pétasse Enfin voilà C'est plus On va dire Ce genre De Comment dire Vous avez pas traité Quelqu'un de chienne Je sais que c'est pas très poli non plus Mais on va dire que Beach c'est vraiment Style pétasse Voilà Ce genre de choses C'est vraiment dans cette catégorie là Voilà Je crois qu'il y a d'autres mots Il y en a beaucoup 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 D'autres mots Anglais Je vous ai fait le top 13 Des gros mots anglais Les plus utilisés En Angleterre Si jamais vous avez d'autres Gros mots que vous connaissez Que peut-être que je ne connais pas Je serais d'ailleurs très curieuse D'en apprendre des nouveaux C'est Mettez tout ça en commentaire Juste en dessous J'espère que la vidéo vous a plu C'est une petite vidéo comme ça Parce que ça m'a Je sais pas avec Tim On parlait des gros mots Et d'un coup j'ai eu l'idée De vous faire cette vidéo Parce que c'est vrai que Moi avant quand je ne connaissais pas Quand je ne parlais pas anglais Je ne connaissais pas du tout Les gros mots anglais Je ne savais pas du tout Comment les gens disaient certaines choses Donc voilà C'est un petit peu Pour votre culture générale Vive la culture générale J'ai envie de dire Voilà Bah écoutez Je vais vous laisser Parce que je crois qu'il y a Mon nounou Qui est en train de se réveiller En haut de la sieste Et il faut que j'allais le chercher Je vous fais plein de gros bisous Comme d'habitude N'oubliez pas d'aimer la vidéo Si elle vous a plu N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Je vous retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Avant mon départ en Australie Donc là il faut que je prépare Un petit peu tout Parce que c'est Il n'y a rien de prêt Et il faut vraiment C'est magnifique Voilà Bah écoutez Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Ciao Ciao